Musique Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Musique Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous présente, ses invités. Musique Bonjour, la famille des grosses têtes vous salue bien. D'abord le père grosses têtes qui connaît tout, Jean Dutour. Ah c'est moi. Applaudissements Le neveu qui n'a pas besoin de l'oncle, Frédéric Mitterrand. Applaudissements Attends, ne t'inquiète pas, je suis là. Rires Le beau frère qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui nous revient le teint enluminé. On ne sait par quoi, mais on va le savoir. Daniel Cécaldi. Bravo, bravo, bravo. Oui, la bonne mine. Ça, c'est des grosses têtes. Vraiment, très bonne mine. Il est illuminé par le soleil de Provence. Et pas du tout par celui de Bordeaux, non ? Non, mais vous savez qu'il y a aussi du vin là-bas. Je suis en plein Côte-du-Rhône. Et enfin, le cousin que l'on prie tout le jour pour venir raconter des bonnes histoires à la fin du dîner. Aujourd'hui du goûter, Guy Montaigny. Bravo. Il n'y a que des hommes aujourd'hui, hein ? Ah oui, tiens, je n'avais pas remarqué. Qui c'est qui fait la fille, hein ? Généralement, on désigne. Non, non. Non, non, on tire au sport aujourd'hui. J'ai des alimettes, on peut commencer. Frédéric, vous n'avez jamais opéré avec Monsieur Dutour ? Si, une fois, j'ai fait glisser quelques placés pour rentrer à l'Académie française. Mais malheureusement, ils n'ont pas été reçus. Mais j'espère que cette fois-ci, je vais rattraper mon retard. On est complets, là, hein ? Oui. Vous êtes complets, ça va ? Oui, vous êtes complets. Complets. Oui, mais il y a quelques-uns qui ont quand même... Ah, il y a quatre nanas génères. Et puis, il y a un hiver qui s'annonce rude, hein ? Il y a un ménage, là. Il faut préparer les visites au mois de mars. Il y a quatre nanas génères, mais ce n'est pas les plus fragiles. Ce n'est pas toujours ceux-là qui partent les premiers, hein ? Ah, non, une petite zone nanas génère. Je trouve une petite mine, d'ailleurs, Jean. Qui n'est pas encore nanas génères. Vous n'avez pas passé de très bonnes vacances ? Ça dépend des jours. Vous savez, quelquefois, je suis très bien. On a même dit qu'il avait la mine piteuse. Oui, en sortant des pièces du fond. En sortant des pièces du fond. C'est ça. Mais je n'ai pas compris. Vous n'êtes pas un amateur de contre-pétrie, Monsieur Mitterrand, non ? Non, je manie très mal la langue française. Mais c'est une langue spéciale, celle-là. Tu n'avais pas six mois que déjà tu paraissais taquine. Oh là là, c'est trop fort pour moi aujourd'hui. C'est mieux avec Garsozon. Oh, c'est plus franc. Oui, c'est plus franc, oui. Alors, la première citation vient de Caen, où habite Mme Boudin, qui a dit... La pauvre. Pourquoi ? Parce qu'elle est... Parce qu'il y a l'andouillette de Vire et le Boudin de Caen. Mme Andouillette n'a jamais posé de question jusqu'à là. C'est la tripe à la mode de Caen, voyons, le Boudin, c'est un peu partout. Il y avait aussi l'andouille de Vire. Oui. Mme Boudin de Caen demande, qui a dit, seul le chien est capable de faire deux choses à la fois, manger et remuer la queue ? C'est un observateur, ça. J'ai oublié à l'aise, ça. Non, alors, c'est quelqu'un que... Non, 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 c'est un écrivain anglo-saxon que nous n'avons, je crois, jamais cité depuis que les grosses têtes existent. Jérôme K. Jérôme. Non, 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 selon la cité, c'est pas véritablement... C'est faux, hein, parce qu'il n'y a pas que les chiens qui peuvent manger et remuer la queue en même temps. C'est difficile, ça me permet de faire remarquer. Comment faites-vous, Frédéric ? Non, mais c'est difficile. Je vous le trouve bien optimiste, là. Je ne mange pas beaucoup, de toute façon. Non, c'est une boutade, bien sûr. Et cet écrivain qui a eu longtemps un parfum sulfureux, c'est... C'est... Edgar Poe ? Non, 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 c'est la main de la du Châtelet, c'est... Ah, non, 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 c'est la petite Laurence. Ah, non, alors, ça serait peut-être plutôt Thomas de Coincer. Non, non, non. Sulfureux, mais aujourd'hui, on trouve que dans le fond... Non, 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 de notre époque, enfin, il est mort, mais... Oscar Wilde. Non, 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 on l'a beaucoup cité, mais une fois, on l'a oublié. Oui, on ne l'avait pas trouvé, alors que... Moi, j'avais demandé à lui. Oui, mais bien sûr, mais ça m'a écouté du contrat. Oui, oui, ça va aussi vite que ça chez vous. Oui, oui. Il est du 19e, cette raison-là ? Non, non, il est du 20e, il est mort, bon, il y a quand même quelques années déjà, et c'est sans doute un des pionniers de la littérature érotique moderne. Bon, je n'y connais rien. On l'aide, non, Miller, alors ? Comment ? C'est pas Miller, quand même, il est américain, Miller. Miller, ça m'est installé à Paris pendant un certain temps. James Joyce. Oui. Ah, non, j'ai dit qu'il était de... Il avait eu le fureux, James Joyce. Oh, quand même. En tout cas, j'ai gagné. À son épreuve, il a fait scandale. Et c'était une bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Si je m'en parle d'Irlande, je pourrais avoir mon whisky. Oui. Il a fait scandale, quand même. Ulysse, ça a été interdit, quand même. Ulysse, c'est un peu emmerdant, mais c'est pas scandaleux. Non, mais écoutez, quand on interdit un bouquin, c'est quand même qu'il y a... Il a été interdit, Ulysse. Il a été interdit longtemps en Angleterre, non ? Peut-être parce que c'est un peu emmerdant, c'est peut-être pour ça. Oui, c'est pour ça. Dites, si on interdisait tous les bouquins emmerdants, hein ? On devrait. Ah oui, vous ne seriez pas à l'académie française, monsieur Dutour. J'écris pas de livre emmerdant, non ? Non, non, non. C'était juste une petite chic note, d'un. Ah oui, 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 je vois. Il est susceptible. J'essaye d'exercer mon très faible talent à l'encontre des autres. Et des puissantes ce monde. Et des puissantes ce monde, oui. Oui, parce que si vous voulez être élu, il ne faut pas me dire des choses comme ça. Mais comme je veux être élu à votre place, je veux faire la cour à vous. Alors là, on a le temps. Non, il va très bien, Jean Dutour, méfiez-vous. La deuxième citation est également d'origine littéraire. C'est Mme Vendepute de Grande-Sainte qui la propose. Qui, alors qu'on lui... Vous le choisissez, hein ? Oui. Qui, alors qu'on lui demandait pourquoi il avait choisi son pseudonyme, expliqua, tout simplement parce que Bonaparte a mal fini et que moi, j'espère finir... C'est Cordio, Cordio Malaparte. Cordio Malaparte. Bonne réponse, Jean Dutour. Et ajoutait-il, parce que moi, j'espère finir en beauté. Bonaparte finit mal, Malaparte finira bien. Allez, Bonne ! C'est pas mal, hein ? Ah, ouais, je les saisite. Vous connaissez le mot qu'on avait fait sur Malaparte, hein ? Déjà, caméléon perçait sous Malaparte. Merci, mademoiselle. Question. Merci, mademoiselle. Vous reviendrez. Vous reviendrez. Bon, Malaparte, hein ? Allez. Vous prenez rien, Jean ? De l'eau. Petit coup de roule. De toute façon, c'est pas vous qui offrez, hein ? C'est moi. Ah non, non, ah non, ça c'est moi, ça. Ça, c'est moi, ça. Oui, mais enfin, vous avez vu, vous prenez rien. Il en prend à son aise, par contre. C'est mon pierre de sa santé. Je vous ai dit que je lui trouvais petite mine. Oui, oui, oui. Et vous l'encouragez à boire de l'alcool pour libérer le siège. Non, de l'eau. Mais non, je lui ai servi une bouteille de Vittel, au contraire. Essaye de le noyer. Il est bavard pour un presque nouveau, Mitterrand. Oui, il est fatiguant. J'ai deux familles. Je n'ai pas compris ça. Attendant la fin de l'heure. J'ai deux familles. Vous savez, je vous signale pour votre gouverne qu'à l'académie, il faut attendre deux ans avant de prendre la parole. J'attendrai. Ah non, attendez, on prend la parole quand on est reçu. Non, oui, mais après, pendant deux ans, vous... On ne dit plus rien. Ah non, vous fermez votre gueule. Ah oui. Ah oui, pas un mot. Il n'est pas un petit peu ambitieux, ce monsieur. Il veut tout, hein. Il débarque, il veut tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus quoi encore. Écoutez, il me reste qu'un an et demi pour me refaire. Il faut que je profite. Dans un an et demi, c'est terminé, moi. FR 3 Limoges. Il n'y a plus de temps à perdre, hein. Non, il faudrait faire 3 Limoges, il y a des gens qui piétinent depuis dix ans aussi. Oui, on en est compte. Ah putain, deux ans. Qu'est-ce que je m'emmerde. Non, mais c'est vrai que vous appartenez à une famille où on a de l'ambition. Je ne vois pas de qui vous voulez parler. Question de M. Lagaule. Quelle différence y a-t-il entre les adjectifs joviens et jupitériens ? Aucune. Hein ? Il y a une nuance. J'arrive, bonjour. Oui. Je repars. C'est pas un adjectif, c'est un verbe. L'un se rattache à une culture romaine, l'autre à une culture grecque, c'est ça ? Non, non, Jupiter dans la culture grecque, ça ne tient pas tellement de place. Oh, l'un a une connotation un peu rigolarde ? Non. Joviens ? Non. Jovial ? Jovial. Oui, je reviens. Il y a une nuance que signale le litré, le livre de chevet de M. Dutour. Je pense que jupitériens, ça t'as plutôt au dieu, l'autre, je viens à l'homme, non ? Au gaudrieuil. Non. Non, non, encore une fois, c'est pas la gaudrie. Il n'a rien à voir. Mais quand même, c'était un chaud-lapin, notre vieux camarade. C'était Ganymède, à mon avis. C'était un vieux camaradeux, c'était un vieux un chaud-lapin. Au ganymède, il avait des mœurs un peu suspectes, hein, Ganymède ? Ganymède, suspecte et encore. D'ailleurs, on l'appelait Ganypède, hein, vers la fin. On a des Ganypèdes avec la mère Manar. Il y a une nuance dans l'emploi de ces deux mots. Il y a peut-être un emploi littéraire. Oh, c'est assez littéraire. Pour les vers, ça sonnait mieux quand c'était Jovis ? Non, non. Quand on dit Jupiterien, c'est relatif à quoi ? À Jupiter. Oh Dieu. Oui. Oh Dieu, Jupiter. Oui, ben oui. Voilà. Et quand on dit Jovien, c'est relatif à quoi ? Ben, au mec, quoi. C'est la statue, Dieu. Un homme, euh... La statue, ah oui, c'est pas bête, ça, la statue. Non. Ah, c'est pas faux concept. Non. Il y a autre chose. Il y a toute sa famille. Mais non. Il y a autre chose que Dieu ? Oui. Son neveu. Après la Trinité, nous, on a inventé la famille. Révolution théologique. Non, c'est théologique. Et l'autre, c'est plus courant, non ? Théologique, non. C'est mythologique. 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 Et l'autre, ah ben, ça relève d'une autre discipline. Il y a une sonnette, là. Vous n'avez encore quelques secondes pour répondre. Les Jeux Olympiques ? Non. Il y avait des dieux dans les Jeux Olympiques. Il y avait l'homme, l'homme quand il prenait un autre personnage, non ? L'homme quand il prenait un autre personnage, c'est-ce que vous racontez, là ? Quand Jupiter se déguisait, quand Jupiter se déguisait. Oui. Il se déguisait ? Il se déguisait ? Oui, en aigle. Il devrait être un travesti, Jupiter. Ah bon ? Il se déguisait ? Oh, il y a plein de déguisements. Plein, plein. Il est même déguisé en signe. En signe. Ah bon ? En signe de quoi ? Leda. Alors, Jovien. Nous avons donc Jupiterien, relatif à Jupiter, le dieu. Qu'est-ce qu'on s'emmerde avec cette question ? Et puis, ça ne peut pas qualifier quelque chose de plus banal. Ah non, non. Un tonnerre Jovien ? Non, non, il s'agit toujours de Jupiter, mais il n'y a pas que le dieu. Eh bien, nous allons applaudir M. Lagaule, de Sancerre. Qu'est-ce qu'il gagne, M. Lagaule ? Il gagne 1000 francs. Il gagne la considération du public des grosses têtes. Et une nuit avec Philippe Bouvard ? Non, je ne suis pas libre, mais si vous voulez donner un coup de main. Cette nuit-là, il mange. Jupiterien est relatif au dieu Jupiter, et je viens relatif à la planète Jupiter. Ah bon ? Non, non, ça c'est pas vrai, hein ? C'est pas vrai, parce que les Anglais ont un juron très célèbre qui est by Jove. Il ne s'agit pas de la planète, il s'agit de Jupiter. Non, mais attendez, nous sommes, nous, en France, quand même. Il est mauvais perdant, hein ? Oui, mauvais perdant. Ah non, 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 mais ça, c'est l'éternelle astuce des grosses têtes. Pas du tout. Il y a deux réponses. La bonne qui est mauvaise, et la mauvaise qui est bonne. Il faut de mettre en cause notre sérieux et nos sources. Oh, sous prétexte qu'il est académicien à sa mère, là. C'est son fifi quand même à nous, hein, ça. C'est visé par des prix Nobel, tout ça, hein ? Non, non, monsieur Dutour. Je m'attendais à la contestation. Non, 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 monsieur Bouvard, si vous me permettez de vous le dire, c'est de la couille. Non. Oh, qu'est-ce qu'il dit ? Non, non, il s'y met, lui aussi. Ça, beau être une réponse en deux parties, c'est pas ce que vous dites. Deux parties, chez vous ? Oui, et les miennes, monsieur. Ah bon ? Oh, moi, je vous les laisse, hein. Je serais bien la seule personne dans le show business à Paris à ne pas les avoir vues. Tout le monde n'a pas besoin de lunettes. C'est vrai ça, Poupounet ? C'est vrai que vous les montrez, toi ? C'est vrai, ça, on est vraiment... Oh là là, alors là, je tombe de haut, hein. Vous ne les avez pas vues, vous, Jean ? Non, parce que je ne suis pas dans le show business. De madame Laportos. Comment le dieu Ptah, P-T-A-H, a-t-il créé le monde ? En pétant ? Non, mais c'est pas loin. En un pépi ? C'est pas loin, on se rapproche. Un petit roux ? Non. En éjaculant. Exactement. En éjaculant, après une... Il a traité d'abord l'affaire de la main à la main. Et puis, ça a donné le monde. Nous sommes les fruits de son plaisir. Bonne réponse, Jean Dutou. Bravo. Le hasard. Il est mieux avec Ptah qu'avec Jupiter, en soi. M. Bouvard, où c'est-il que vous avez trouvé ça ? Dans quelle religion ? Dans les questions ? C'est une religion indo-européenne. Ah bon ? Laquelle ? Je ne peux pas vous dire exactement de quel point il s'agit, mais je peux vous dire que le dieu Ptah figure au dictionnaire qu'il est bien connu des cruciverbistes, et que... C'est plutôt Honan qui est connu des cruciverbistes. Il y a une très jolie définition de non, dans un mot croisé de Scipion. N'y allez pas de main morte. C'est joli. C'est très joli. Et ce sont les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Daniel Sicaldi, Guy Montagnier, Jean Dutour et Frédéric Mitterrand. De Mme Sapulant qui habite où il y a... Sapulant d'Ouille. C'est un festival aujourd'hui, hein ? Mme Sapulant est une nouvelle recrue. Il faut la saluer. De la saluant. Et il faut également saluer son courage de s'être installé à Ouille, où nous avons de nombreux correspondants. On a connu un Sapulant qui était maire d'ici les Moulinots. Ah oui ? Oui, un Sapulant, maire d'ici. Il a connu tout le monde, hein ? Tout le monde. Comment s'appelle le cyclope qui tomba amoureux de Galadé ? Polyphème. Oui, et qui plus tard, d'ailleurs, eut son oeil crevé par Ulysse. C'était Polyphème. Bonne réponse de Jean Dutour. Mais il n'y a que des questions sur l'antiquité. Il n'y a que des questions sur l'antiquité. Alors, c'est normal. Mais Joyce, il y a les antiquités, peut-être ? Ben oui, mais c'est moi qui ai gagné. Votre chien qui, ben oui, il a gagné. Ils sont impossibles dans cette famille, il veut toujours gagner. Vous connaissez l'histoire ? Actuellement, il ne gagne pas énormément, énormément, hein ? Vous savez qu'il y avait le... Ah, c'est votre protecteur, hein ? Oui, c'est mon protecteur, c'est vrai. Ne dites pas du mal. Je vais le voir de temps en temps, d'ailleurs. Quand je suis directeur, je viens lui présenter les nouveaux élus. Et alors ? Alors, très bien, parfaitement bien, oui. Il offre un petit goûter, ou le champagne ? Non, il offre l'émerveillement de sa face. C'est pas une contre-pétrie, ça ? Je flair une mauvaise action. L'émerveillement de sa face. L'oncle de Frédéric aurait fait un très bon académicien français. Il n'a pas dit son dernier mot. C'est pas encore fini. Oui ? Bon, il y a l'exemple de Poincaré qui avait été élu. Il n'y a que lui. Non, il était élu avant, lui. Avant. Il y a le maréchal Pétain qui a été élu avant. Ça, c'est pas très bien terminé, mais enfin... Oui, mais ça, c'est sa faute, hein ? Oui. Question de Mme Baron. Quel était le nom du mari de Léopoldine Hugo ? Vacry. Oui. Charles Vacry. Charles Vacry. Bonne réponse de Daniel Cicaldi. Et Jean... Mais enfin... Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à Charles Vacry ? Il a fait la respiration artificielle. C'est elle qui s'est noyé. C'est pas lui. Oui, donc il a perdu. Il a perdu sa femme. Voilà. Et l'accès aux droits d'auteur. Il est ascré aux droits d'auteur. Non, l'accès aux droits d'auteur. L'accès aux droits d'auteur. C'est bouillon de culture, je suis trompé, moi. Je trouvais que j'allais à une émission vraiment vulgaire, où on pouvait rigoler beaucoup. C'est pour ça que j'ai été invité. Attendez que je prête un petit coup, vous allez voir, je vais remettre l'ambiance là-dedans. Oui, parce que c'est Arte, là, vraiment. C'est un peu presque. Ce serait bien qu'Arte soit assez rigolo que les grosses têtes, quand même. Je connais même pas Auguste Vacry. Je sais pas qui l'a fait, là. Il a noyé sa femme, je comprends rien. Je pose des questions. Qui était marié à Marcel Bougnard ? Josiane Feunière. Bonne réponse. Voilà ce que c'est que la vulgarité, voilà, les gars. Oui, mais c'est rafraîchissant. Oui, oui. Question de Mme Leprieur d'Agon-Coutinville. Après la fuite de Louis XVI à Varennes, quel club fondèrent Adrien Duport et Lafayette ? Un club de plombiers. Adrien Duport, c'était qui celui-là ? Ben, c'est celui qui a fondé le club. Les Cordeliers. Et Lafayette. Je sais pas. Oui. Les Cordeliers ? Non, il l'avait fondé dans un carré. Un carré ? Des Feuillants. Les Feuillants. C'est le club des Feuillants. Voilà. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Ah bien. Mais vous l'aviez fondé aussi. Le carré, oui, il est arrivé. Je le partage avec Jean Dutour, parce qu'il est arrivé quand même. Oui, monsieur Montagné. Alors, on parle à son voisin, on parle au public, et nous, alors ? Rien. C'est plus rigolo à gauche qu'à droite. Ça, je suis bien d'accord. Et vous, vous faites toujours de la politique, monsieur Frédéric ? Actuellement, j'ai mis un peu la pédale douce, enfin, si vous le permettez. Vous avez pas appuyé longtemps. Pourquoi ça m'a fait rire ? Non, vous avez pas appuyé longtemps dessus, hein ? Pas beaucoup, non. Pourquoi ? C'était pas drôle, finalement. Non, non, mais j'ai beaucoup travaillé, j'étais en vacances, j'avais beaucoup de choses à faire. Et la politique, c'est de la rigolade, c'est pas du boulot. Ben, c'est difficile, finalement. On peut pas être deux, d'abord, hein ? Oui. C'est vrai. C'est vrai, encore. Enfin, ça m'intéresse. Il y a eu Lazare et Sadie, quand même. Lazare et Sadie. Carnot. Ah oui, mais pas ensemble. Oui, mais ça c'est de la même de la même famille. Pas ensemble. L'un qui est mort jeune et l'autre assassiné, vous, si c'est ce que vous souhaitez. On va peut-être vous assassiner bientôt. On va t'aigué, toi. À la soirée, je te dis pas. T'es un bon coup. Monsieur Sickeldi nous revient dans un curieux état, hein ? On l'avait pas vu depuis plusieurs mois. Moi, je suis là, c'est dur. T'es tellement content de vous retrouver. Oui, mais je sais pas, vous êtes plus le même. Pourquoi, qu'est-ce que j'ai ? Je suis triste. Non, pas du tout gay. Non, je suis gay. Vous avez un abbé de cours. Je suis bien, oui, c'est vrai. Un abbé de cours. C'est les meilleurs rôles. Non, je suis de bonne humeur. Je vous vois. D'un frêle de cours. Pas plein, un peu sous-noir. Je vois Jean, je vois Frédéric, que je vois rarement vous. Je suis tellement content de vous voir. Oui, oui, c'est ça. Et le petit vulgos, là, je suis tellement content de vous voir. On va finir par me voir double, toi. Je te signale. Le petit vulgos. C'est vrai qu'il est un petit peu hypocrite, hein ? Pas du tout. Mais il est sournois, même, j'ai l'impression. Oui, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Petit vulgos, petit vulgos. Hé, petit vulgos, il t'emmerde. Il est sympathique, quand même. Oui. Très sympathique. J'ai toujours trouvé sympathique. C'est vrai. En fait, il l'apprécie beaucoup. Moi aussi, je vous apprécie, Frédéric. Je me dis comme je le pense. Non, non, mais je suis sassin. Oui, mais moi aussi. Petit moment d'émotion. Mais moi aussi, Frédéric, moi aussi, je suis sincère. Ça va venir, ça va venir. Monsieur Secaldi a été longtemps le président du club des admirateurs de Jean Dutour. Mais je l'ai toujours. Vous êtes toujours. Non, mais n'essayez pas de rentrer à la canine française. Je suis le premier secrétaire du club. Bah alors. Ah oui, alors. Vous voyez, il a été longtemps. Oui, monsieur. Pourquoi vous le démissionnez comme ça ? Non, c'est parce que Philippe m'appelle quelquefois le Dutour de Bazar. Ah bon, il dit ça. Oui. Quand je suis mêlé à trois imbéciles qui ne trouvent rien et que je trouve deux, trois petites choses. Je sais, des fois, je suis témoin. Je suis, oui. Je suis assez. Avec beaucoup d'efforts et de concentration, je trouve quelques réponses. Et là, je suis le Dutour de Bazar. Ce qui me flatte beaucoup. Je vous le dis. Je trouve que c'est plutôt gentil. C'est très gentil, monsieur Flatt. On a toujours été intérêts. Un peu restrictifs, mais gentils. On me dirait, vous êtes de Montagnier de Bazar, ça m'enverdure. Et pourtant, je le taire. Pauvre Montagnier, pourquoi est-ce qu'on a un crèche comme ça ? Un truc du putain. Question qui vient par Minitel et qui est envoyée par M. Fauvel de Fécamp. Au Moyen-Âge, comment appelait-on l'insigne de tissu jaune que les Juifs étaient astreints à porter ? Et d'ailleurs, après une décision qui avait été prise par Saint-Louis. La rouelle. La rouelle. Bonne réponse de Jean Dutour. C'est sympa, Saint-Louis. Alors, quand on dit la rouelle de porc, c'est antinomique. Voilà, c'est ça. C'est très antinomique. De Mme Le Pelé. Comment administre-t-on un médicament per os ? Dans les eaux, quoi. Par la bouche. Bonne réponse de Jean Dutour. Par la bouche. Mais alors ? Elles sont nulles, ces questions. Ah, je sentais venir le clister, là. Le voilà, le voilà, le voilà. Quand on dit que quelqu'un l'a dans l'os, ça ne veut pas dire qu'il l'a dans la bouche. Ça ne veut pas dire ça exactement, non. Oui, ce n'est pas le même os, quoi. Voilà. Question de Mme Fongarnant. Adam de la Halle est l'auteur le plus ancien... Du théâtre français. Non, l'auteur du plus ancien opéra comique français connu. Ah bon ? Ça remonte à 1283. Est-ce que vous pouvez donner le titre de cet opéra comique ? C'est pas d'un rêve, non ? C'est un sujet religieux ? Déjà, on s'est un peu bourré. Non, non, non. Je n'ai jamais su... Il m'a toujours causé un enniveau. C'est un peu bourré, il est chelon. C'est un peu bourré, il est chelon. Oui, oui, oui. Adam de la Halle, on l'a dans l'os, hein ? Oui, on l'a dans l'os. C'est deux prénoms ? Oui. Eric et Enid. Non. Non, deux prénoms bien de chez nous. Cassin et Nicolette. Oui, j'ai rien de dire. Cassin et Nicolette ? Pour Germain et Albert. C'est... Non, c'est pour montrer que ces gens-là faisaient des choses ensemble, qu'ils jouaient. Les jeux de la moule et du lézard. Non. Très porté sur les batraciens. Il y a deux prénoms. Deux prénoms. Le jeu de... Le jeu de... Cassin et Nicolette. De Renard. Le premier... Cassin. Le premier prénom, Frédéric Mitterrand, vous ne pouvez pas l'ignorer. François. C'est François. C'est François. Non, je souffre. Non. Le jeu de François et de Daniel. Alors là, je suis... Pas si mal comme Opéra Comique. Il y a la version film d'épouvante aussi. Vous l'aurez votre place à FR3 Limoges. Oui. Et en plus, comme je suis rente en plan et que je ne comprends rien, je crois que je vais l'avoir demain. Le jeu... Non, mais une femme, c'est de là. Oui, 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 exceptionnellement. C'est pas le jeu d'Adam et Ève, quand même. Non, ça commence pas par un A. Non. On peut faire toutes les lettres d'un alphabet. Oui, c'est ce qu'on fait d'éviter de vous retrouver. Pourquoi est-ce que je devrais connaître ce prénom ? Bernard. Non. Non, non. Oh, mon Bernard. Pensez-y. Voilà. C'est Frédéric, non ? Non, non, parce que, bon, il faut se reporter une de vos dernières émissions, qui était d'ailleurs la première de la série, qui a été programmée un 18 septembre. À quelle heure ? À quelle heure ? Ah non, voilà, Robin. Oui. Le jeu de Robin et Desbois. Et Marianne. C'est pas Marianne, mais c'est presque ça. Le jeu de Robin et Marine. Marie. Non. Et Missou. Et Amalia, que c'était sa bonne portugaise. Le jeu de Robin. Et Marie. Riel. Non, non, non. Non, pas de quoi encore. Non, pas Mariette. Marion. Le jeu de Robin et Marion. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand et de Jean Dutoulon. C'est pénible, hein. Le bruit des rames. On a ramé, là. Oh là là. Enfin, vous, vous n'avez pas beaucoup ramé, hein. Merci, justement, je suis moins culturé que vous autres. Je disais plutôt une encre à traîner. Au contraire, je suis moins culturé que vous autres. Oui, c'est vrai, vous réfléchissez. Vous avez une sorte de fraîcheur, quand même, hein. Non, j'ai mon semi-en-mort. Je n'ai pas garé avant. J'ai mis tous mes dix côtes dedans. Les recettes, Philippe Bouvard et ses invités. Jean Dutoulon, Daniel Sicaldi, Frédéric Mitterrand et Guy Montagnier. Question de Madame Rondeau. Quel est l'écrivain français, auteur de plus de 200 ouvrages, qui imprima lui-même ses œuvres ? Rétif. Rétif de la Bretonne. Bonne réponse de Jean Dutoulon. C'est en direct de l'académie, c'est du circuit fermé, alors. Bon, Rétif, il n'était pas académique, quand même, chez l'homme. Vous avez-tu à poser des questions sur les vaches de porc, vous allez voir. Il n'y a pas une seule question sur les bébêtes. Oui. Ou Guy excelle. Ah oui, les grosses réponses. Une question un peu d'une cause, là. Ah, voilà une question sur une bébête. Question de Monsieur Legrand. C'est pour toi. Les souliers de... Il habite à Dès. Les souliers de sapin, à Dès. C'est en Belgique. C'est en Belgique. C'est en Belgique. Les souliers de cendrillon étaient faits en fourrure de verre. Véaillère. De quel animal s'agit-il ? Le petit gris. L'écureuil petit gris. Bonne réponse de Jean Dutoulon. Pas mal, hein. C'est un casseau. C'est un acte pour lui. Moi, je suis pour l'abolition de l'académie française. Question de Monsieur de Tabard. Par quelle phrase, devenue depuis célèbre, se terminait l'ordre du jour signé par Pétain le 10 avril 1916 à Verdun ? Une bonne soupe et dodo. Ils ne passeront pas. Non. Allez, une bonne soupe et dodo. C'est pas ça ? Non. On avance ça. Non, parce que nous sommes les plus forts. Non. C'est dans 40 ans. Bien sûr, ça annonçait la victoire à des gens qui, à ce moment-là, en doutaient. Patience. Non. C'était une promesse. En 16. On les aura. On les aura. On les aura. Bonne réponse de Jean Dutoulon. On les aura. Jean Dutoulon fait un carton aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, il a tenu deux fois promesse, puisqu'on les a eu deux fois. Oui, c'est vrai. Mais il y avait un mot prophétique de Forin, à propos de « on les aura ». Forin disait « quand on les aura, qu'est-ce qu'on en fera ? » Eh bien, 20 ans plus tard, il a eu la réponse. Question de M. Colin. À qui Hercule, mourant, laissa-t-il son arc et ses flèches, trempées dans le sang de l'hydre de l'Erne, dont les blessures étaient incurables ? C'était son meilleur ami. C'est une question pour Jean Dutoulon. C'est pas une question. Allez-y, Jean. Ah non. Il ne les sera pas. Non. Mais on dit ce que je veux. Déjanir. Non, mais ça, même moi, c'était sa femme. C'était la femme de... À qui il a laissé ça ? D'Hercule. Un copain. Filoctète. Filoctète. Bonne réponse de Jean Dutoulon. Il vient de loin, Filoctète. Mais Daniel, vous connaissiez Filoctète ? De nom. De nom. On ne peut pas utiliser ça, Filoctète. Il y a quand même des moments où Dutoulon me dégoûte. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie, Filoctète ? Il était plombier. Il était hérité. Il était hérité. Il était hérité. C'était un garçon, Filoctète. C'était un mâle. Allez-y, c'est la gonzesse d'Hercule, alors. C'est tout mélangé. C'était le chébé grec. Il y avait des doux sexes. Je ne sais pas, moi. Il faut demander à Jean Dutoulon. Il sait tout. Jean Dutoulon, est-ce qu'il y avait des deux sexes, Filoctète ? Quoi ? Est-ce que Filoctète avait des doux sexes ? Les deux sexes. Il n'était pas hermaphrodite, Filoctète. Et Hercule non plus. Tu parles d'une culture, j'essaie d'apprendre des trucs. Encore un mot que tu ne comprenais pas. Oui. Bon. Bon, une autre question ? Vous vous ennuyez, hein ? Non, je ne m'ennuie pas, mais je suis perdu, moi. C'est la victoire absolue de Jean Dutour. Alors ça, ça ne me surprend pas tellement, Frédéric. Il est envieux. Il est jaloux. C'est une mauvaise nature, moi. Moi, je vais vous dire, je ne me suis pas mis de dire que Dutoulon m'emmerde un petit peu parfois, mais j'admire, moi. Je suis content qu'il ait gagné. Il est vraiment sourd, moi, c'est-à-dire. Il vous donne un peu d'argent. Il ne s'est pas la vache. Il a raison, mais tendez la main, Jean, allez-y. Alors, d'une de nos nouvelles correspondantes, dont j'aimerais bien que l'énoncé de son état civil... Ça va aborder avec discrétion. Moi, j'aimerais, avant que Jean Dutoulon donne la réponse, que les deux pom-pom girls de Jean Dutoulon sortent les pompons. Madame Cré, plus de la mode. Non, non, écoutez, c'est une nouvelle. Non, c'est une nouvelle. Et bon, elle nous a écrit, d'ailleurs, très gentiment, en disant qu'elle avait de nombreuses questions à poser. Elle nous a dit qu'elle n'était pas responsable de son patronyme et qu'elle s'était installée par hasard dans la localité qui l'abrite aujourd'hui et qu'elle aimerait bien qu'elle ne soit pas la cible de plaisanterie de mauvais goût. Alors, dont acte, il s'agit de Mme Vazimou de Mésidon. C'est charmant, Mésidon. C'est charmant, Mésidon. Il est tellement lèche-botte, ce mec-là, que même là, il se désolidise de nous. Non, Mitterrand, il doit revenir. Je parle de Frédéric, il doit revenir, Frédéric. Mais bien, il est invité en permanence. Mais voilà, c'est le morpion de l'émission. Il va revenir, ça va. Impossible de se débarrasser de mort. Ça y est, c'est un truc de famille. On nous évit pour 7 ans, on reste 14. On me fait venir aux grosses têtes d'histoire indécollable. J'espère que votre numéro fait rire dans votre famille. Je ne suis pas absolument sûr. Alors, la question de Mme Vazimou. Marcel Chevalier fut le premier de sa profession à être mis au chômage. C'était en 1981. Marcel Chevalier, c'est l'auteur de Clocheberne, non ? Non, non. C'était Gabriel Chevalier. Oui, il était le dernier bourreau de la République. La peine de mort fut aboli. Et il perdit son travail. Bonne réponse de Guy Montagne. Question de M. l'abbé Pierre Lowe de Méholt. Il y a des abbés qui écoutent cette émission. Et c'est là, oui, il y a longtemps. Pas mal de l'abbé Pierre Lowe. Ah oui. C'est un de nos plus vieux clients. Il y a même le perroquet. Oui. Il est toujours d'accord. Il y a surtout le père Itouane. Et il y a l'abbé Canne qui habite, qu'on veut voir. L'italien Thorne. L'abbé Pierre Lowe demande qui était Christophe Louis-Léon Juchot. Connu sur un autre nom. Bien sûr. Sinon, je ne vous dirais pas qui c'était. C'est Collomb, il s'appelait celui-là. Collomb, oui. Christophe, oui. Comment il s'applique ? Christophe Louis-Léon Juchot. Bon, alors c'est un homme de lettres. Non, 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 non TAN NOUS Delendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendelendel Narcisse, Narcisse, Tarne. Narcisse, Narcisse, Bora, Bora, Tarne. Narcisse, Narcisse, Benora, Taneuf. Joe Louis Léon, Léon. Juge, Bora, Tarneuf. Ça ne sait pas! Narcisse, Narcisse, Nancy, Narcisse, Norsi. Narcisse, Tarneuf, Tarneum. Bora, Narcisse, Bora, Barra, Chaude. Norset, norset, Barra, Chaude. ..! celebrating musicus , monットные, Les山, l'est ce que tu lui fais maintenant et sans vous dire. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que ça volait deux fois plus haut avec quatre ailes C'était la moins chère ? Non, c'était une raison technique Une raison technique qui ne tenait pas, je vous dis tout de suite, à la mécanique Il y avait la porte arrière La hauteur pour que les képis puissent entrer Exactement La voiture permettait aux gendarmes de garder leurs képis Bonne réponse du capitaine Sécaldé Une réponse que Jean n'a pas trouvée Ça, il fallait réfléchir, moi je réfléchis pas C'est vrai, c'est la culture toute pure Question de M. Question de M. Hogue de Pont-à-Marc Qui ne témoigna plus son amitié à Proust Lorsqu'il se fut reconnu Dans le personnage du baron de Charlus Le... 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 de Montesquieu Montesquieu, Robert de Montesquieu Robert de Montesquieu Bonne réponse de Frédéric Mitterrand et de Jean Dutou Bon, question d'un copain Question de M. Mignon, de Carvin Christophe Colomb commandait la Santa Maria Qui commandait la Nina et la Pinta ? C'est son frère ? C'est lui qui les commandait toutes les fois Il y avait deux frères Il n'y avait pas un Antonio ? Vous demandez les frères de Christophe Colomb Adolfo ? Non, c'est pas les frères de Christophe Colomb Giacomo, Giuseppe et toute la familia Vous ne pouvez pas commander les trois bateaux à la fois Vasco de Gama Non, Vasco de Gama Vous me décevez Jean Non, Jean c'est un grand frère Jean C'était ses deux frères qui commandait les deux bateaux Il n'y avait qu'un seul frère Il n'y avait qu'un frère Non, mais ça on ne trouvera jamais Si, si, si Si vous avez vu le film là Depardieu commandait l'autre Oui Ils sont très connus ces frangins alors Oui Ben je croyais Qu'ils commandaient la Pinta Et la Nina Des Italiens ? Non, des Génois C'est des Génois Des Génois aussi ? Oui Des Génois de coco Ça m'a échappé, je m'excuse Il est très en forme J'étais en train de démonter la boîte de vitesse de mon spermat C'est lui qu'il faut coopérer dans l'Académie en fait Les frères Vespuces Américo Vespuces C'est après, non, non Non, c'était le frère de Christophe Colomb Mais il vous dit que non Il vous dit que non Il faut écouter ce que dit Philippe Bouvard Deux frères qui faisaient partie de... C'était deux frères mais pas de l'entour Non mais Philippe Bouvard dit aussi n'importe quoi souvent C'était les frères... C'était Rocco et ses frères Il y en a qui sont plus revenus pour moins que ça Les frères Bob Danoff L'Aurelie Hardy, je sais pas Bon, ça vous vous êtes mis en grève là Les frères Lissac ? Non, mais étant donné toutes les méchancetés que vous avez pu dire Je ne vous aiderai jamais Pas du tout, on n'est pas du tout méchants C'est parce qu'on vous aime C'est parce qu'on vous aime, Philippe On vous aime, on vous bien chassiez bien Oui Mais vous nous aimez espiègle Ah oui, ça oui Bon, alors Et avec vous, je suis pas déçu Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le réalisateur, il s'endort sur les boutons C'est une émission qui est vieillie, quand même le même Il est des nôtres Il est en train de suivre son bordeaux Allez, je pousse un bouton Bernard Adeletta Il se trompe dans ce tour C'est de plus en plus gai C'était qui alors ? Les frères Pin, 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 Pon Pin, Pon Les frères Pin, Pin, Pon C'était pas les frères Pinakia J'avoue que je les connaissais pas jusqu'à aujourd'hui Ça m'étonne de vous Les frères Pinia Les frères Pinz, Pinzuto Pinz, Pinzouti, Pinzouto, Pinzouta Pinzoun, Pinzou J'ai pas mal déblayé aussi Oui, vous avez bien déblayé J'ai pas mal déblayé quand même Merci messieurs Allez, un petit point pour Daniel Sécalvi quand même De Mme Marcy Dans quel cas une affaire doit-elle obligatoirement être jugée par le tribunal de la Rotte ? Une affaire religieuse Et on fagit ? Oh, 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 voilà Je m'attendais à ça Une affaire de divorce Une affaire de divorce D'annulation C'est surtout l'annulation Pour nullité d'un mariage religieux Bonne réponse de Frédéric Mitterrand et de Jean Dutour Vous constaterez que dès que nous abordons un sujet un petit peu élevé Je suis là et je prête la courte échelle à Jean Dutour Comme je vous constaterez Vous la reprenez après Tout à fait Question de Mme Bourgeois Que signifie le nom Qatar en grec ? Qatar Pure Pure Bonne réponse de Jean Dutour Voilà De Mme Marie de Hardre Qu'est-ce qu'une tournure ? C'est une pièce d'habitement ? Oui, qu'est-ce que c'était ? C'était pour... C'est un faux cul, quoi Un faux cul, oui Il y en a beaucoup encore aujourd'hui Il y en a encore pas mal C'était un coussinet bouffant Que les femmes portaient naguère sous leur jupe Que les femmes ? Oui Pour avoir l'air un peu calipiche Bonne réponse de Jean Dutour Tenez-vous, tu vas l'avoir Arrêtez d'être désagréable Non mais c'est terrible Je pose une question normale Je demande si c'était que les dames ou les messieurs Bien sûr Daniel Sécaldi tout de suite commence à se répandre en médisant Oh non, je fais ça ici quand même Je sais me tenir Alors je vous sidale quand même Que lorsque M. Charlus rencontre Jupien pour la première fois Il y a une belle tournure Jupien lui dit Vous en avez un beau pétard Ben oui Ça m'a vraiment dit Vous avez une belle tournure Pourquoi c'était le 14 juillet ? Oui Oui, enfin c'était leur 14 juillet à eux C'était un feu d'artifice Dernière citation de M. Sayon Qui a dit Et nous n'avons jamais cité l'auteur une seule fois depuis 17 ans Ça va être pratique Qui a dit Le cri du pauvre monte jusqu'à Dieu Mais il n'arrive pas à l'oreille de l'homme C'est un ecclésiastique ? Oui, c'est une l'abbé Pierre C'est pas l'abbé Pierre C'est l'abbé C'est l'abbé Bonne réponse de Jean Dutour Bravo, merci A la prochaine Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité Et vous invite à vous abonner